bonjour salam alaikum aujourd'hui je vais présenter notre homework numéro un donc pour que l'exercice soit visible je vais agrandir l'image donc nous avons l'exercice numéro un soit l'attention une égale à 220 la racine de 2 sénus 628,3 par t plus de pi sur 3 la question numéro un c'est préciser sa pulsation sa fréquence sa période en millisecondes on vous demande aussi de calculer la valeur moyenne l'amplitude la valeur efficace et sa phase initiale bien sûr en radian puis en degré deuxième question construire son vecteur de frénel nous avons un centimètre équivalent à 40 volts d'accord donc l'exercice numéro un nous avons un signal sinusoidal on vous demande de calculer oméga la fréquence la période la valeur moyenne l'amplitude la valeur efficace et la phase initiale on passe à l'exercice numéro deux nous avons plusieurs signaux on vous demande est ce que les signaux sous suivants sont ils à l'énergie totale fini ou bien à puissance moyenne totale fini bien sûr on doit faire les calculs c'est à dire on doit calculer pour chaque signal l'énergie totale fini et la puissance moyenne totale fini en utilisant la formule nécessaire donc nous avons le premier signal c'est x1 de t égale à recte de t sur grand t sachant que grand a bien sûr c'est l'amplitude du signal était c'est la période sans des réelle fini pour le deuxième signal nous avons x2 t égale à senus oméga t ou à et oméga sans des réelles finies a c'est l'amplitude oméga c'est la pulsation d'accord sachant que oméga égal à 2 pi f égal à 2 pi sur grand t c'est la période troisième signal c'est x2 t égal à tri de t sur grand t sachant que grand a et grand t sont des réelles finies donc nous avons le premier signal c'est un signal recte aux portes deuxième signal c'est un signal sénuïdal troisième signal c'est signal très angulaire quatrième signal quitté c'est un signal exponentielle c'est grand a exponentielle moins at sachant que grand a c'est l'amplitude du signal petit a c'est des réelles fini d'accord cinquième signal six de t égal à exponentielle moins at par l'échelon u2 t à c'est l'amplitude petit a c'est des réelles finies u2 t c'est la fonction échelon donc pour cinquième signal c'est un signal qui c'est un signal positif ou la causale définit seulement pour la partie positive donc la partie négative est nulle sixième signal c'est x2 t égal à cosinus pi sur petit a fois t multiplié par la fonction recte de t moins a sur deux a bien sûr toujours grand a a en majuscule c'est l'amplitude du signal a et petit a sont des réelles finies donc ça c'est cosinus par une fonction recte c'est à dire c'est pas un signal périodique c'est un signal dans une période qui est multiplié par la recte dernier signal c'est x2 t égal tri de t plus a sur a plus tri de t moins a sur a sur c'est la somme de deux signaux des très angulaire c'est clair toujours avec petit astin réelle pose positive pardon donc qu'on passe à l'exercice numéro 3 c'est le dernier exercice on vous demande de décomposer ces signaux en deux parties l'une paire et l'autre un père sachant que x2 t égal à exponentielle moins a t par eu de t avec grand taille petit a sans des réelles fini plus de t c'est la fonction échelon deuxième signal donc c'est le premier signal c'est un signal exponentielle par l'échelon donc on prend seulement la partie positive du signal donc c'est un signal qui définit 0 jusqu'à plus l'infini deuxième signal c'est x2 t égal à 1 cosinus pi sur a t par recte de t moins a sur 2a sachant que grand a et petit a sont des réelles finies et nous avons troisième signal c'est a multiplié par tri de t moins a sur a a toujours c'est un réel fini d'accord donc je vous remercie n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et en attendant le homework numéro 2 je vous souhaite bon courage et bon révision et à la prochaine vidéo chale merci